Ouagadougou et Niamey décident donc d'unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme, assurer des projets de développement et défendre les intérêts des populations. Des explications données au cours d'un point de presse au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en présence des délégations burkinabé et nigériennes. Que dit essentiellement la charte de création de l'AES ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Mamari Kone. Trois pays, un destin commun, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont plus que jamais décidés à cheminer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour le mieux-être des populations. La charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel est une décision de haute portée des présidents capitaines Ibrahim Traveré du Burkina Faso, colonel Assimi Gouïta du Mali et général Abdurhamman Tiani du Niger. La charte s'effondre sur l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les trois pays. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourmand, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture, de la paix et de la stabilité. La charte est un instrument d'assistance et de secours en matière de sécurité dans les pays membres. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Article 7, l'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque est en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Article 8, les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. A ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des états tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Article 9, les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des états partis. Article 10, le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des états partis. La charte peut être ouverte à tout autre pays, partageant les mêmes édialités géographiques, politiques et socioculturelles qui acceptent ces objectifs. La République du Mali est désignée dépositaire de la charte. Elle a été signée ce 16 septembre 2023 par les présidents des trois pays. La République du Mali est désignée dépositaire de la charte.